C'est un jour important pour l'entreprise parce que d'abord on lance notre fondation Lune de miel pour soutenir la production de miel en France. Nous avons un énorme problème de mortalité des abeilles, d'effondrement de l'apiculture et nous considérons qu'il est prioritaire aujourd'hui de se mobiliser pour défendre l'apiculture, défendre les abeilles, défendre l'écosystème et c'est la raison de la création de cette fondation. Je suis très fier d'inaugurer avec vous cette fondation placée sous l'égide de la Fondation de France. Cette fondation c'est la concrétisation de l'engagement citoyen de Famille Michaux Apiculteur en faveur de l'abeille et de l'apiculture. Je vous annonce d'ailleurs que la réception de tout projet est ouverte dès aujourd'hui. C'est la seule fondation dont l'objet principal voire quasi exclusif est la préservation des abeilles. Nous avons été contactés par l'entreprise Famille Michaux Apiculteur qui souhaitait créer cette fondation Notre premier travail c'est de vérifier l'éligibilité, c'est-à-dire le caractère d'intérêt général de son objet. Une fois que cette vérification est faite, on fait un travail beaucoup plus approfondi sur la détermination précise de l'objet. C'est un travail de collaboration où on écoute beaucoup les fondateurs et où on essaye de les orienter sur une identification très précise de leur objet. Chaque fondation sous égide, il y en a 750, est validée par le conseil d'administration et le bureau de la Fondation de France. J'ai pris l'engagement de verser 100 000 euros par an au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire 500 000 euros sur un programme de 5 ans, afin de donner à cette fondation toutes les chances de pouvoir traiter les causes de cette mortalité des abeilles. La règle à la Fondation de France, c'est qu'une fondation qu'on accepte doit disposer d'un capital minimum de 200 000 euros en 5 ans. Pour nous, c'est un signe de la volonté forte de l'entreprise d'investir ce champ et de ne pas faire de la Fondation simplement un objet éphémère, mais vraiment quelque chose qui s'inscrive dans le temps et sur des projets qui auront un vrai impact sur la question qui est posée, celle des abeilles. L'entreprise est née de l'apiculture, c'est mon grand-père qui l'a créée en 1920. Il s'est passionné pour les trois ruches qu'il a trouvées au fond de son jardin. Puis vu qu'il était ingénieur de formation, il a mis au point des techniques apicoles. Il a fait des émules dans la région et les apiculteurs, enfin ceux qu'il a transformés en apiculteurs dans la région, sont venus le voir en lui disant « Yves, on a plein de miel et maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tu ne peux pas nous l'acheter et puis le mettre en pot et puis le vendre pour nous ? » Et c'est comme ça que l'entreprise est née, que l'une de miel est née et qu'avec du miel français de qualité, c'est dans l'ADN de l'entreprise et c'est pour ça qu'en fait l'entreprise se mobilise pour pouvoir défendre l'apiculture française.